On commence direction rue du Bac, Nicolas. Oui absolument, c'est un appartement que nous avons vendu il y a 3-4 mois, un dernier étage en duplex, un appartement avec une très belle luminosité, exposé est-ouest, très très ensoleillé, calme, avec une vue très dégagée sur une impasse, vue sur la tour Eiffel également, que nous ne voyons pas sur ces photos. Et c'est un appartement que nous avons vendu autour de 8 millions d'euros. D'accord. Panthéon. Panthéon, également un appartement qui bénéficie d'une très belle vue sur le Panthéon et sur l'église Saint-Etienne-du-Mont. Un appartement également de 256 mètres carrés, avec de très beaux volumes, un très bel immeuble des années 20, en pierre de taille, traversant, de très belles pièces, de très beaux volumes, un bel espace, extrêmement bien situé sur la butte de la montagne Sainte-Geneviève. Et là, on était aussi un peu plus de 7 millions d'euros. Très bien. Autre exemple, un penthouse, que l'on va voir en image. Oui, cet appartement tout à fait exceptionnel, qui était à la base un appartement de 180 mètres carrés. Mais nous étions également en rapport avec le voisin, qui avait un appartement à peu près de même superficie, avec qui nous avons pu négocier et vendre à notre client la totalité du plateau, à savoir 340 mètres carrés. Avec une très, très belle terrasse qui bordait tout l'appartement et une vue absolument spectaculaire sur la tour Eiffel, puisque c'est un des seuls immeubles qui avance sur le champ de Mars et qui permet d'avoir une vue frontale de la tour Eiffel avec suffisamment de dégagement pour l'avoir en totalité. Autre exemple de bien, alors nous allons partir du côté des Invalides. Oui, alors là il s'agit d'une maison, maison de ville, avec un jardin, maison en briques et pierres, très belle, avec un jardin de 120 mètres carrés et une terrasse sur le toit de 40 mètres carrés à l'abri des regards. Cette maison a l'avantage d'avoir un rez-de-chaussée d'environ 170 mètres carrés, avec verrières, patios, un étage avec des très belles chambres de très beau volume, étage parental au premier étage et un deuxième étage avec les chambres d'enfants. On a un total de quatre chambres, on peut faire facilement cinq chambres, puisqu'il y a également un bureau qui peut être transformé. Très bien, et puis deux biens rapidement, rue de l'Université et puis rue des Beaux-Arts. Voilà, rue de l'Université, là nous avons plusieurs appartements entièrement rénovés. Rue de l'Université, c'est un très bel hôtel particulier datant de la fin du XVIIIe siècle. Qui sont des appartements turnkey, justement, on peut arriver avec sa brosse à dents et ses valises et s'y installer directement entre 260 et 350 mètres carrés. Très bien. Et puis, le dernier bien que l'on va voir en images. Oui, c'est un très bel appartement qui est un double atelier d'artistes, chose très rare. Double atelier d'artistes, c'est-à-dire un appartement composé de plusieurs pièces, dont deux pièces avec grande hauteur sous plafond qui étaient à l'origine des ateliers d'artistes, situées rue des Beaux-Arts, à deux pas de l'école des Beaux-Arts, à Saint-Germain-des-Prés, avec une très belle hauteur sous plafond, verrière, entre rue et jardin. Des jardins à perte de vue. Un appartement en très bon état de 167 mètres carrés qui est proposé à la vente à 5,2 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada